Qu'est-ce qui fait chaud ? Et bien tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente parce que c'est la rentrée et je suis de retour pour vous faire un petit chat cuir. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est très simple. Je vous raconte ma life, clairement, en faisant mes cuirs. Donc je me suis dit, ça pourrait être cool comme première vidéo de la rentrée pour vous parler un peu vous et moi, vous raconter mes vacances, vous raconter plein d'actualités. Je me suis rendue compte d'un truc, je vous raconte plein de trucs sur Instagram, mais vraiment plein de trucs. Mais sur YouTube, bah pas trop. Alors déjà, vous avez été hyper nombreux tout l'été à m'envoyer des messages pour me demander où j'étais passée, pourquoi je faisais plus de vidéos YouTube. Mais j'étais sur Instagram tous les jours, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Mais alors, c'est comme pour vous, moi aussi j'étais en vacances, moi aussi je suis partie, moi aussi je me suis reposée. Et là, je suis de retour en pleine forme pour vous faire des vidéos à n'en plus finir, ça c'est promis. J'en ai même tourné plusieurs d'avance pour avoir un rythme régulier cette année. Ouais, ouais, j'ai pris les bonnes résolutions avant l'heure et j'espère vraiment que ça vous plaira. Donc c'est parti et bon visionnage ! Let's go ! Bon, avant de commencer cette vidéo, c'est-à-dire avant de vous raconter ma vie, je voudrais juste vous montrer mes produits pour cuir et comment je fais mes cuirs, parce que ça aussi vous me posez la question. Donc, j'ai un savon glycériné, ça tout le monde connaît, en plus celui-là je l'ai gagné en concours, je ne l'ai jamais utilisé. J'ai une petite graisse pour cuir, donc ça c'est de la marque Sterling Essential, c'est une marque incroyable, ça sent hyper bon. Vous connaissez peut-être ou peut-être pas, mais je ne pense pas parce que c'est plus une marque qui est connue aux Etats-Unis, mais on les adore, c'est des Américains qui ont toujours des trucs super. Oulala, on voit que je ne fais pas beaucoup mes cuirs, il n'est pas trop en tas, mais on n'a rien vu. C'est vrai que je ne fais vraiment pas souvent mes cuirs, ce n'est pas bien. Ce matin, j'ai fait mon filet et ma selle, on n'a rien à dire. On a l'impression que je m'attends recevoir une médaille. Ça aussi, c'est une bonne résolution que je devrais prendre, faire plus mes cuirs. Bon, ma selle, ça, je la chouchoute, je fais hyper attention, je passe toujours une petite lingette dessus après avoir monté. Je fais très attention à ma selle, mais alors le reste, rien à faire, je balance ça, je balance ça, c'est pas bien, donc je ferai attention à plus utiliser mes produits pour cuir. Ce que je fais, c'est que, bon, j'utilise un pinceau pour les sabots. Ça peut paraître bizarre, mais je vous jure que c'est très pratique. Il est même pas ouvert. Non mais la meuf, elle fait vraiment jamais ses cuirs. Vous faites comme si vous alliez graisser les sabots de votre cheval, mais vous faites vos cuirs, c'est vachement plus pratique. Commençons. Alors déjà, pour ce qui est des vacances, parce que je suis aussi partie en vacances, alors attention, ça va pas que dans un sens, moi je vous raconte mes vacances, mais alors vous aussi, dans les commentaires, je veux savoir où vous êtes partis, ce que vous avez fait, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui me raconte ma life ici. En plus, j'adore vous lire. Sachez que même si des fois je réponds pas parce que je fais 10 milliards de choses en même temps, je lis absolument tous vos commentaires sans exception. Donc surtout, dites-moi où vous êtes partis, ça m'intéresse, ça me ferait trop plaisir de savoir. Bon, moi je commence à faire mes cuirs. Vous le savez, pour Instagram, YouTube, je vous en ai jamais parlé. Je suis partie à New York, c'était incroyable. C'était la première fois que j'allais au State. C'était fou, mais vraiment c'était fou. Et vous savez quoi ? Je suis même allée dans une cellerie. Dites-moi si vous êtes partis aux Etats-Unis, mais moi j'ai tellement kiffé. Il m'est arrivé un truc, mais alors là vous n'êtes pas prêts. Instagram est au courant, YouTube n'est pas au courant, mais là vous n'êtes pas prêts. Je vais vous raconter mon arrivée à New York. En fait, quand je suis arrivée, j'ai failli repartir le lendemain tellement j'ai eu peur. Vous savez, mon avion, il était de nuit. Je suis arrivée dans le gaz, clairement. J'étais mais dead après 7 heures de vol. Je n'avais pas dormi dans l'avion, j'avais qu'une envie, c'était d'aller à l'hôtel et de dormir. J'ai réservé mon taxi en avance, comme ça je suis tranquille. Donc je sors de mon aéroport, je vois un gars devant un taxi. Je l'explique déjà en anglais, j'ai réservé un taxi via Booking et patati et patata. Et il me dit oui, c'est moi, donc monter. Il faut une petite heure pour arriver à mon hôtel, c'est ce que j'avais vu. C'est parti. J'étais hyper contente. Donc là je monte dans la voiture, je suis refaite. C'est la première fois aux Etats-Unis, donc vous imaginez comment je suis contente. Je fais plein de snaps. Et puis là, je trouve ça un peu bizarre parce que le gars, il me pose vraiment beaucoup, beaucoup de questions sur ma life. Bon alors après je me dis peut-être que c'est parce que justement il veut faire la conversation, il y a une heure de route, peut-être qu'il veut parler un peu, enfin je ne sais pas. Peut-être qu'il s'ennuie, je ne sais rien, peut-être qu'il fait toujours ça avec tout le monde. Mais je trouve ça quand même bizarre, donc je garde ça dans un coin de ma tête. Et puis là je reçois un message sur mon téléphone. Mon taxi de booking n'a pas pu m'attendre puisque mon avion avait du retard. Imaginez ma tête se décomposer. En gros là j'apprends que je ne suis pas dans mon taxi et que le gars m'a dit que c'était mon taxi. Tout va bien. Je commence un peu à paniquer. Donc j'arrive vers mon hôtel, mais le gars ne s'arrête pas, il trace. Et je lui dis, c'est là, et le gars il ne me répond pas, il ne me répond pas, il trace. J'étais en panique mais totale. Et à un moment donné il s'arrête dans une petite rue, il n'y avait personne, c'était trop mal. Et le gars me dit, si vous ne me donnez pas 350$ maintenant, vous ne sortirez jamais de cette voiture. Imaginez ma tête se décomposer. Non mais est-ce que vous imaginez que vous êtes à 5800 km de chez vous, toute seule, parce que je suis partie d'ailleurs toute seule bien sûr, avec un gars, un taré, dans un taxi, enfermé. Est-ce que vous imaginez le stress ? Ça Instagram je vous l'ai dit, il y en a plein qui ont dû rater la story, donc là vous découvrez un peu le truc. Donc moi clairement, j'essaie de ne pas trop paniquer même si c'est dur. Le gars parlait hyper mal anglais, il avait un sale accent. Je reste calme, heureusement, quand je pars dans un pays étranger, j'aime bien avoir du cash sur moi, si j'ai besoin. Mais je n'avais pas 350$, j'avais 300$. Donc je lui montre mon portefeuille, il prend tout ce qu'il y a dedans, voilà, le gars c'est open bar, il se serre. Il ouvre les portes. Alors là je suis rassurée, mais il ne voulait pas me rendre ma valise, j'ai dû carrément lui arracher du coffre. Vous vous rendez compte le truc ? J'ai eu tellement peur et après, je cours mais je tape le sprint de ma life avec ma valise vers une voiture de police. Et là je leur raconte, non mais j'étais traumatisée. Franchement je leur raconte en parlant tellement vite, en pleurant en moitié. J'ai eu tellement peur, mais tellement peur. Et ils m'ont expliqué que malheureusement c'était assez fréquent et pas qu'aux Etats-Unis. D'ailleurs j'ai vu des panneaux à Paris qu'il y a beaucoup de faux taxis et que ça peut être vraiment très 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 dangereux. J'arrive aux Etats-Unis, il m'arrive ça, mais ça m'a refroidi direct. Ensuite, j'ai plus d'argent, je suis toute seule. Il pleuvait en plus, il pleuvait les gars. Je suis toute seule à New York, j'ai plus de thunes. Je me dis, je vais aller tirer de l'argent dans un distributeur à 3h du mat, c'est une bonne idée. Je vais dans mon distributeur et le truc avale ma carte. Non, non, c'est pas une blague. Donc là j'étais en décomposition. Je vais à l'hôtel, je leur explique la situation. Et là j'ai quelqu'un qui m'aide vraiment par A plus B à résoudre mes problèmes. Vraiment heureusement que je suis tombée sur cette personne, mais vraiment merci à elle. Enfin comme quoi il y a quand même des gens bienveillants dans ce monde et heureusement. Du coup je dors à l'hôtel et j'ai voulu dire que prendre un avion pour rentrer chez moi parce que j'ai vraiment peur. Après j'ai commencé à découvrir la ville et c'est bon. Je me suis un peu calmée et j'ai passé vraiment 10 jours de rêve. C'était incroyable parce que j'y suis allée pour le concert de Colplay. Je vais vous mettre des vidéos, c'était un truc de malade tellement c'était bien. Donc voilà pour mes vacances hors cheval. Je suis partie aussi avec Soli à la montagne, c'était trop bien. Donc je suis partie du côté de Chamonix pour ceux qui connaissent. Je suis aussi allée en Suisse, mais ça j'y suis allée sans Soli. C'était trop trop bien, on a fait des photos, on a fait des randonnées, les paysages étaient grandioses. Pareil, je vais vous mettre des vidéos, vous allez voir, c'était un truc de fou. Cool hein ? En fait là je ne fais pas mes cuillères, non mes cuillères. Il faut bosser, il faut me le dire. Je vous vois, vous me regardez, vous ne me dites rien. Il faut me dire de bosser. Du coup voilà pour ça. Je ne vous ai pas raconté un autre truc. Mais attendez là, je ne mets pas repédi, ça ne va plus. Tout le insta game était au courant. Mais alors sur YouTube, je n'en ai pas parlé non plus. Eh mais j'oublie de vous parler de tout sur YouTube, ça ne va plus. Ça vous dit tous les mois. Allez non, pas tous les mois, on va dire tous les deux mois parce qu'il faut quand même qu'il se passe plus de trucs. Tous les deux mois, je vous fais un petit chat, pensage, cuir, ce que vous voulez. Et on se fait un petit point d'actualité de tout ce qui s'est passé. Ça peut être super cool de faire ça. Ça vous dit ? En story, je vous raconte sur Instagram et après sur YouTube, il y a des thématiques de vidéos. Je ne vais pas arrêter mon concours et vous dire « Eh au fait, je ne vous ai pas dit, j'étais à New York ». Non. On se fait un petit point tous les deux mois, vous et moi. On papote, je trouve que c'est une trop bonne idée. Donc là, je disais donc « Attendez, vous n'êtes pas prêts. » Mais comment j'ai pu ne pas vous raconter ça sur YouTube par contre ? Je me suis fait voler ma caravane les gars. Oui, oui, attendez, vous savez pourquoi j'y pense ? Parce que j'ai sorti une vidéo YouTube hier. Pour vous, c'était il y a deux jours, un truc comme ça. Je suis en concours. Et il y a plusieurs commentaires qui me disent « Mais pourquoi tu ne pars plus en concours avec ta caravane ? » Mais les gars, je me suis fait voler ma caravane. Non mais je ne rigole pas. Des individus sont rentrés en pleine nuit pour voler ma caravane dans le plus grand des calmes. Alors, il faut savoir qu'il y avait un cadenas sur le portail, un cadenas sur ma caravane. Le gars du cadenas m'a dit « Ne vous inquiétez pas, madame, c'est du solide. » Bah, pas trop, non. Si le gars veut te péter ton cadenas, il te pète ton cadenas, la preuve. Donc, ils étaient plusieurs parce qu'on a vu aux caméras de surveillance. Et là, ce n'est pas juste qu'on a volé ma caravane. Il y a une très histoire derrière, en fait. Donc, si vous voulez, c'est un peu long. Allez-vous chercher un Coca et un Kinder et écoutez-moi. Les gars, ils sont arrivés, je crois qu'ils étaient trois. Ils sont allés chercher ma caravane. Ils ont pété le cadenas, ils ont pété le portail. Ils ont attelé et ils se sont taillés. Sauf que nous, nous avions un AirTag dans la caravane. Vous savez, un AirTag, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, tout le monde n'est pas Apple addict. C'est un petit objet rond. Tu le mets, par exemple, je n'en sais rien moi, dans ton portefeuille, sur ton vélo ou dans ta caravane. Et si on te vole l'objet ou que tu le perds, et bien tu sais où il est. C'est pratique, moi j'en ai un dans mon portefeuille. Et une fois, j'ai oublié mon portefeuille quelque part et je savais qu'il était là-bas. Bref, on s'en fout, ce n'est pas le sujet. Donc, il était relié au téléphone de mon père et on n'a plus la localiser. On s'est dit, c'est bon, on va la récupérer, mais non. Car on appelle la police, on leur explique que ma caravane était volée, mais qu'il y avait un AirTag dedans. La police arrive sur les lieux, elle regarde s'il n'y a pas des indices, comme dans les séries américaines, vous savez. Et, ben, il n'y en a pas. Donc, on leur montre où elle est et c'est dans un quartier qui craint, mais qui craint de ouf. Donc, ils ne sont pas allés la chercher. Ok, voilà. Donc, ma caravane, on sait où elle est. On peut la voir, mais vu que ça craint, ben, la police ne va pas la chercher. C'est super. On ne va pas rentrer dans les débats, on n'est pas là pour ça, mais sachez juste que j'ai bien le seum. C'est tout. Heureusement que j'ai une assurance qui a pu me rembourser. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne rachèterai pas de caravane puisque je sais qu'on va venir me la revoler, qu'après, je ne pourrai pas la récupérer. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre ? Ah, mais oui, mais... Eh, vraiment, je pourrais faire une mini-série Netflix avec toutes mes aventures. Netflix, si vous voulez, contactez-moi. Je suis là. Je me suis fait cambrioler. Mes parents étaient partis en vacances et moi, je gardais la maison. J'étais avec mon chien puisque je gardais la maison et le chien, vous voyez. J'étais à une soirée, me semble. J'étais à une soirée ? Je crois que j'étais à une soirée. Ah non, j'étais au cinéma. Je ne sais plus où j'étais, mais je suis rentrée tard. C'est tout ce que j'ai. Et en fait, je ne me garde pas comme d'habitude parce qu'il était tard, etc. J'avais la flemme de rentrer la voiture dans la maison. Donc, ça ne faisait pas comme s'il y avait une présence. Je commence à aller me coucher et là, j'entends des bruits dans le garage. Et là, je me dis, c'est bizarre. Mon chien à l'intérieur avec moi, donc ça ne peut pas être mon chien en fait. Donc, je m'approche de la porte-fenêtre de mon salon et là, je vois des gars dans mon jardin. Non, mais vous vous rendez compte un peu comment j'ai eu peur ? Je fais quoi ? J'appelle la police. Bon, je n'étais pas aussi souriante que maintenant. Du coup, la police arrive. Ils étaient déjà partis malheureusement et ils constatent les dégâts. Donc, les gars, ils ont carrément éclaté la porte de mon garage. Eh, mais il faut vraiment que je fasse mes cuirs. En fait, là, je ne fais pas un chit-chat de cuir. Je vous parle juste, ça ne va pas du tout ça. Ils prennent des photos, blablabla, etc. Ils prennent les empreintes et ils partent. Ils m'ont dit, ne vous inquiétez pas, ils ne vont pas revenir. À 3h du matin, les gars sont revenus. Est-ce que vous vous rendez compte un petit peu ? Ils se sont dit, allez, ce n'est pas terminé, on revient. Sauf que là, mon chien les a entendus et a sauté sur la poignée de la porte. Et comme les gendarmes faisaient déjà une ronde près de chez moi, quand je les ai appelés, les gars n'étaient pas encore partis et ils en ont chopé un quand même. Donc, tant mieux. Mais j'ai eu encore une fois, quand même peur. Mais sinon, New York, c'était incroyable. Les vacances avec Soli, incroyable. C'était vraiment trop bien. Et puis, je n'ai pas que rien foutu de mon été. J'ai quand même tourné des vidéos YouTube. D'ailleurs, je vous en ai sorti une. Vous pouvez aller la voir. Le chapitre 1, la rencontre avec ma jument. Le chapitre 2 va sortir bientôt. Je suis en train de le tourner. Je sais que ça vous plaît, ce genre de vidéos, tourner un peu sous ce format-là. Donc, je vais continuer. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me raconter vos vacances. N'oubliez pas. Moi, je vous ai raconté les miennes. Donc, vous me racontez les vôtres. Et je lis tout ça. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye !